Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la deuxième partie, la partie couture de la vidéo sur comment coudre une veste kimono sans manche en wax. Et si tu n'as pas encore regardé la première partie, je vais laisser le lien en barre d'infos. Tu peux aller regarder comment tracer le patron toi-même. Et cette partie sera essentiellement la partie couture. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager si elle a été utile. Et à tout de suite pour le tuto. Donc là je suis en train de placer mon patron et je vais couper. J'ai rajouté un centimètre de valeur de couture de chaque côté. Et je vais couper le tout. Si tu as un tissu qui a des motifs, fais en sorte de suivre les motifs, c'est très important. Donc voilà, et là je vais couper là au milieu, ça c'est le devant qui est en deux. Et pour couper la doublure, j'ai placé ce tissu, ce coupon, directement sur la doublure. Et comme ça j'aurai les mêmes mesures. Et je plie à cet endroit. La doublure, puisque la doublure sera plus courte que le tissu principal. Et je suis juste les lignes. Je fais pareil pour la partie dos. Que je n'ai pu couper au milieu à cause du motif, sinon ça allait gâter le motif. Donc j'ai placé au pli. J'ai rajouté également un centimètre de chaque côté. Et pour la doublure, je n'avais plus de doublure. Donc du coup, à ce niveau, je vais placer une sorte de parementure. Ce qui est aussi possible, même si tu as la doublure, tu peux faire cet effet. Donc je vais plier comme ceci et je vais couper le reste. Et cette partie, j'avais encore un peu de tissu wax. Donc je vais recopier la partie que je n'ai pas pu couper sur la doublure. Et je vais couper comme ceci. Ne pas oublier de rajouter la valeur de couture pour remplacer ce qu'on a coupé. Donc voilà, je vais agencer les deux. Endroit contre endroit. Et je vais passer à la machine à un centimètre du bord. Ensuite, je vais ouvrir la couture avec du fait à repasser. Bien ouvrir là. Et voilà, la doublure, doublure, elle est prête. Ensuite, je vais coudre au niveau des épaules à un centimètre du bord. Et après, je vais ouvrir la couture à ce niveau à l'aide du fait à repasser. Je profite également pour prendre le côté dos que je vais faire endroit contre endroit avec les parties de devant. Et je vais coudre au niveau des épaules. Ensuite, je vais ouvrir la couture à ce niveau à l'aide du fait à repasser. Je tiens à noter que tu peux faire le dos en deux. Moi, je préfère quand c'est coupé en deux. Ça me donne un meilleur effet, je trouve. Mais là, je ne pouvais pas le faire sinon j'allais gâter le motif. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. Voilà, c'est déjà agencé. Et je vais donc prendre ceci avec la doublure. Je vais faire endroit contre endroit pour fixer l'encolure. Je ne touche pas là. C'est ici qu'on travaille d'abord. Donc je vais passer à la machine. J'attrape d'abord couture contre couture, très important. Et ensuite, je vais joindre le reste et passer à la machine. Lorsque c'est fait, je vais ouvrir les coutures à ce niveau. Toujours à l'aide du fait à repasser. Et je vais bien repasser. Ici, soit tu peux cranter également, c'est pareil. Moi, j'ai ouvert la couture à ce niveau. J'ai déjà eu affaire de DIY avec cette technique. Donc voici un peu ce que ça donne. Mais pour bien coucher cette couture, sinon le tissu de l'intérieur a toujours tendance à ressortir à l'extérieur. Donc je vais prendre cette couture et je vais essayer de la plaquer au niveau de la doublure. Donc je vais rabattre cette couture. Je ne sais même pas comment expliquer là. Et je vais la plaquer au niveau de la doublure et je vais surpiquer vraiment à 0,5 cm du bord tout le long de l'encolure. Ça va faire en sorte que la couture soit couchée de l'autre côté et elle ne pourra pas se voir lorsqu'on porte la veste. Donc voilà, c'est fait. C'est vraiment pas clair. Mais bon, j'espère que le message passe. Et là, je repasse encore bien pour bien plaquer les coutures. Voilà un peu ce que ça donne. J'ai déjà eu à faire également cette technique avec la robe tulle de l'enfant en wax. Donc c'est pareil. Là, j'attrape le tissu wax. On va dire le tissu principal. Je les attrape à trois comme ceci. Je les place sur un côté et la doublure, je la laisse de son côté. Donc chacun est chez lui. Ensuite, j'attrape par le bas et également le bas de la doublure. Et c'est ça que je vais... Tu vois, le bas, le tissu principal et le bas de la doublure et je vais les assembler de cette manière. Couture contre couture. Voilà. Je vais piquer tout autour et je vais passer à la machine. Lorsque c'est fini, je vais faire pareil. Je vais plaquer cette couture également sur la doublure. Faire en sorte que ce soit sur la doublure. Bon, en fait, ça, c'est pas obligatoire. Mais j'ai constaté que parfois, le tissu a tendance à ressortir à l'extérieur et ça se voit, c'est pas joli. Donc, je plaque cette couture également. Comme on a fait au niveau de l'encolure, c'est pareil. J'ai plaqué ça sur la doublure, côté doublure, pardon. Et je vais... Je vais passer à la machine. Et comme ça, ça sera bien plaqué. Ici, c'est un peu compliqué. Mais bon, tu vas faire de cette manière et en tirant parce qu'il faut pas... Il faut vraiment que ce soit bien étalé et passer le tout à la machine. Arriver... Lorsque je suis arrivé à l'autre bout de l'épaule, je pourrais plus continuer parce que cette partie était petite donc je me suis arrêté là et j'ai retourné ma création et j'ai recommencé de l'autre côté jusqu'à arriver également à ce bout et couper le fil et c'était tout. Voilà, lorsque c'est fait, je vais juste mettre ma main à l'intérieur et tirer. En fait, ici, ça se fait tout naturellement et j'aime vraiment cette partie et bingo ! La mensure est doublée. Bien plaquée, il n'y a aucun risque que la doublée se voit de l'autre côté du vêtement. Donc, pour me rassurer que tout est en place, je vais encore repasser. Et voilà quoi. Et nous allons faire pareil de l'autre côté dont j'ouvre également encore dont j'ouvre ma création de cette manière. Il ne me reste plus que ce côté et c'est encore plus facile. Je vais juste mettre ceci à l'intérieur et je vais rassembler le reste couture contre couture du milieu d'abord et ensuite je vais rassembler les autres. et coudre, ensuite retourner et ce sera tout. Voilà, jusqu'à ce niveau on évolue déjà bien. Donc voilà ce que ça commence et à donner. Les finitions prennent le temps. Maintenant, je vais attraper sur le côté et du coup, je vais encore ouvrir la création, la doublure et le tissu principal. Je vais placer chacun de son côté et je vais attraper d'abord au niveau des emmanchures, couture contre couture, c'est-à-dire les deux bouts comme ceci et que ça fasse endroit contre endroit de cette manière. C'est ça que j'attrape d'abord. Donc je vais pinguer comme ceci et je vais retourner la création de sorte à que chaque côté soit dans son coin. Le tissu principal est de l'autre côté et la doublure de l'autre côté et comme ça, ça me donne le temps de bien épingler. Voilà, là je suis en train de pinguer je vais épingler le tout et je vais passer à la machine. Et de l'autre côté je fais pareil mais en laissant une ouverture qui me permettra de retourner la création plus tard. Voilà, chose faite donc je vais cranter au niveau de la manchure là où ça se joignait. Donc voilà ce que ça donne déjà sur les côtés c'est nickel propre et ne restera plus qu'à fermer vers le bas et le devant. Toujours repasser, repasser pour avoir une création propre, nickel à la fin à chaque fois il faut repasser. Donc voilà, la prochaine étape je vais agencer le bas. Bon là je vais juste coïncider d'abord couture contre couture c'est-à-dire les parties qui se ressemblent entre elles avant d'arrêter tout le reste. ici tu rabats juste la W sur le tissu principal et tu vas épingler le tout et passer à la machine. voilà c'est terminé. Ensuite je vais prendre le fer à repasser et ouvrir les coutures à ce niveau pour que ce soit bien aplati. voilà lorsque c'est fait je vais juste rattraper au niveau du devant c'est-à-dire l'ouverture du devant la W dont je vais juste l'assembler et je vais passer à la machine vraiment aussi simple que ça. Déjà ça se fait tout naturellement lorsque vous avez déjà attrapé lorsqu'on attrape déjà en bas il ne nous reste plus que ça donc je vais passer tout ceci à la machine les deux côtés. Lorsque j'ai terminé de coudre les deux côtés je vais juste mettre ma main dans le truc qu'on a laissé tout à l'heure et je vais retourner la création. voilà ce que ça donne je retourne bien et tout et à l'aide du fait à repasser je vais bien étaler cette partie par contre je ne l'ai pas su piquer donc je vais m'atteler à bien repasser pour que ce soit bien couché donc je repasse le tout et voilà quoi c'est fini c'est tout il ne restera plus qu'à à fermer le trou et c'est fini donc là je fais un autre et voilà c'est terminé voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et surtout à continuer à m'envoyer vos créations il y en a certains qui ont déjà réalisé il y en a certains qui ont déjà réalisé leur leur veste kimono je suis vraiment honorée merci les filles c'est encourageant et tout donc voilà tout une couture bien finie sans couture à l'intérieur bien propre et puis c'est bon restez en santé restez en paix restez créative et surtout que Dieu vous bénisse bisous bye bye Sous-titrage ST' 501